Le 9 novembre 2010, un an après la sortie et le succès de Call of Duty Modern Warfare 2, Activision se doit de réitérer l'exploit et de dépasser les 22 millions de copies vendues du précédent opus. C'est dans ce contexte que naîtra Call of Duty Black Ops. Fin 2010, tout le monde se demande quel sera le prochain Call of Duty. Après l'excellent Modern Warfare 2, difficile de faire mieux. C'est alors que Trierch, sans même le savoir, sortit le premier jeu d'une longue série. Non ! Te fous pas de moi, Mason ! Je sais toujours quand tu ments ! 61, baie des cochons. Que s'est-il passé ? Ils sont tous restés. Inutile de mentir, Mason. Tu es un et avec Woods et Oman. Woods ? Dragovic ? Tu te souviens de Dragovic ? Castro. On devait tuer Castro. C'est dans ce contexte de guerre froide que prend part le jeu. Woods, Oman, Mason, trois agents de la CIA ont pour mission d'assassiner Fidel Castro. Carlos. Bon, tu as ce qu'on voulait. Il sera là-dedans, la plantation. Ma plantation. L'attaque contre l'aérodrome devrait faire diversion, le tank. Vous en trier. Après avoir infiltré la base militaire où il se situe et grâce à une diversion, les trois soldats se frayent un chemin dans le but de trouver Fidel Castro. Ils avancent. Les soldats cubains ne leur opposent que trop peu de résistance. Ce n'est rien pour ces trois soldats expérimentés. Ils rentrent dans le bâtiment où est censé se trouver leur cible. Et après quelques combats, ils le trouvent enfin. On y est. Prêt à écrire l'histoire. Mais pas le temps de se reposer sur l'Orloruée. Une fois la cible éliminée et qu'ils sont sûrs qu'ils soient mortes, il faut maintenant rejoindre le point d'extradition. L'armée cubaine contre-attaque et cela se passe mal pour leur allié qui faisait diversion. Il faut maintenant faire vite. Ils n'ont que très peu de temps pour rejoindre l'expandue d'extradition. Ils ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres de l'avion qui leur servira à quitter la zone. Seulement, l'aérodrome est bien protégé et cela va être très compliqué de pouvoir s'enfuir. Seulement, un autre problème se pose. Il y a trop d'ennemis et l'avion ne pourra pas décoller. C'est alors que Mason prend la lourde décision de se sacrifier pour sauver ses camarades. Grâce à Mason, l'avion pourra décoller et ses alliés pourront être sauvés. Mais c'est à ce moment-là qu'il se fit embarquer. Ce n'est que quand il ouvrit les yeux qu'il vut Fidel Castro. Vous êtes mort. On vous a tué. Non, c'était un sosie. Vous pensiez vraiment qu'on ne savait pas ? Eh oui, l'ambition était un échec. Fidel Castro était au courant des plans des Américains et il avait engagé un sosie pour se faire tuer à sa place. Mais Mason n'en croit pas ses yeux. Il souffrira au-delà de tout ce qu'on peut te imaginer. J'ai des plans pour toi, l'Américain. Mason sera enfermé au camp de travail de Vorkuta. C'est ici qu'il fera la rencontre de Victor Rizner, notre ancien compagnon d'armes dans Call of Duty World at War. J'ai besoin de votre soutien. Fais ce que je dis, et nous pouvons avenir cette massacre. Ensemble, ils prépareront un plan d'évasion pour fuir le camp de travail de Vorkuta. Grâce à une diversion en faisant semblant de se battre. Et c'est ici que tout commence à remercier. Mais assez parlé de mode campagne les amis. Parce que Black Ops, ce n'est pas que ça. Black Ops, c'est au total 4 modes de jeu. Dont un qui apparaîtra pour la première fois. Et qui sera toujours présent dans les prochains Call of Duty. Mais actuellement, nous allons parler du mode multijoueur. Puisque le mode multijoueur, c'est évidemment là où tout le monde se rencontrait. Afin de se défier. et montrait son niveau aux joueurs du monde entier. Le mode multijoueur, pour moi, a une grande importance. Car c'est toute une époque. Pour beaucoup de gens aussi. Il pose les bases de ce que sera les prochains Call of Duty. Beaucoup plus que les autres. C'est le premier Call of Duty avec autant de personnalisation. Autant de possibilités d'armes. D'accessoires. De camouflage. C'est aussi le premier Call of Duty où vous pouvez créer votre carte d'identité. Afin de vous différencier des autres joueurs. Ce mode multijoueur, c'est un des meilleurs des licences Call of Duty. Une des matchs emblématiques que nous retrouverons sur beaucoup d'autres Call of Duty. Notamment Black Ops 2 et Black Ops 3. Newton. Fait un carton. Les joueurs l'adorent. Et on redemande à chaque fois qu'un nouveau Black Ops se sort. Call of Duty Black Ops. C'est aussi le jeu qui a mis Call of Duty sur le devant de la scène. Et notamment sur YouTube. Avec des YouTubers qui ont pu se faire connaître grâce à ce jeu. Et je pense notamment à l'excellent Monsieur le V12 qui, je dois bien l'admettre, grâce à ses vidéos tutoriels à l'époque, m'a beaucoup appris sur ce jeu vidéo. Donc ce que je fais, c'est que je me suis débarrassé de celui au-dessus. Et là, je temporise un petit peu parce que je sais que ça va soit passer d'un côté ou de l'autre de la maison, soit ça va passer dans la maison. Donc là, les deux ennemis ont essayé de remonter. Grâce à ça, j'obtiens mon Blackbird. Là, mon Blackbird m'indique qu'il y a encore un ennemi qui viendrait apparaître derrière moi. Je vais en voir une Samtex. Call of Duty Black Ops c'est aussi un nouveau mode de jeu qui permet de s'entraîner aux multijoueurs. Le mode formation avancée. Et quand on les regarde de plus près, il ne s'appelle plus comme ça sur le nouveau Call of Duty mais il est toujours possible de s'entraîner avec des bots en partie privée. C'était aussi les matchs à Paris. Vous pourriez miser de l'argent virtuel sur des paris avec des modes de jeu tels que Une balle chargée. Mode que l'on retrouve aussi sur les Call of Duty actuelles. Mais Black Ops c'était aussi ça. Alors certes ce n'est pas le premier qui introduit le mode zombie mais je trouve que c'est celui qui l'introduit le mieux avec des mags qui sont restés mythiques jusqu'à aujourd'hui. Des maps tels que Ascension, Five, Die Rise, Verhookt, Moon, Shangri-La, Call of the Dead, Najder and Totten, Shinoruma. Pour tous les fans de zombies, ces maps restent mythiques. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu que je vous ai fait partager l'histoire d'un de mes Call of Duty préférés. Voilà. Pour moi, c'est tout ça qui fait que Call of Duty Black Ops est un des meilleurs Call of Duty que l'on ait pu avoir. Et il suffit de regarder là à et peu qu'il y a actuellement autour de Call of Duty Black Ops Cold War pour voir que je ne suis pas le seul. Effectivement, sur ce prochain Call of Duty, j'espère vraiment un retour aux sources. Moi, j'imagine que ça va être un espèce de reboot de la série Black Ops comme on a pu avoir avec Modern Warfare. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide vraiment. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si ça vous a plu, pourquoi pas faire une vidéo de ce type mais en vous racontant toute l'histoire de Call of Duty Black Ops. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Dégagez de notre passage ! C'est un homme-là dans un salon. Bienvenue ! Il va s'y renouir. Mason, tu échappes bien la milice. L'assaut de la baie des cochons est en cours. Tu te diriges vers l'orcelle de Castro. On va le perdre. On commence, on n'a pas le choix. Aaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada